Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une petite capsule pour voir où en est votre autre, donc une guidance sentimentale générale. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Merci infiniment à mes anciens abonnés, bienvenue à mes nouveaux abonnés et encore un grand merci parce que je vois qu'au niveau des commentaires l'énergie grimpe là, vous vous soutenez les uns les autres et c'est juste magnifique. Donc beaucoup beaucoup de gratitude pour ça, pour cette élévation énergétique. C'est juste magnifique, j'adore, j'adore. Donc si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous pouvez m'écrire à lilyetlabautédesanges.com Allez, donc on va voir où en est votre autre. Déjà on va commencer par un message des guides, parce que ce matin, les messages fort 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 au niveau spirituel. Et dans la journée, je pense que je ferai une guidance spéciale flamme jumelle, donc lien d'âme, voilà, pour voir où en est votre autre, ce qui se passe. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ah ah, on vous parle de cycle lunaire. Avec l'archange à miel, observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Les cycles lunaires sont là pour faire de l'épuration, pour vous amener à faire les meilleurs changements, voire même à vous pousser à faire les changements nécessaires. Donc, accueillez-les. Alors, on va prendre... Allez, on va prendre l'oracle, on va changer un petit peu pour voir dans quelles énergies est votre autre, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir ? Bon, allez, on va déjà, on va le voir. Ok, bon, alors apparemment, aujourd'hui, votre autre, déjà, est dans de meilleures énergies. Il est beaucoup plus optimiste. On nous parle d'ouverture facile, c'est-à-dire qu'il doit ressentir qu'il y a des jours où ça va tout seul, tout se passe bien. On nous parle également, avec l'ouverture facile, très certainement d'une meilleure compréhension, d'une meilleure ouverture de son cœur, de ce qu'il ressent, de ses émotions, de ses ressentis. Et peut-être également, pour certains, une ouverture au niveau du chakra coronal, donc par rapport à tout ce qui est spirituel. Et oui, il est en train, pour moi, d'y voir beaucoup plus clair, de se projeter également. C'est quelqu'un-là qui se projette par rapport à vous. Et on vous dit bingo ! Ouais, c'est comme s'il avait joué au loto et qu'en fait, il sait que c'est vous. Là, il a compris des choses. Il y a eu un déclic, là. Un déclic. Il voit la beauté, en fait, de votre relation, de votre personne. Il est là dans l'accueil, dans l'acceptation. OK. Bon, alors, pour celles qui jouent au loto, jeux de grattage et tout ça, qui sait peut-être qu'aujourd'hui, bingo ! Je dis ça, je dis rien. Moi, je sais que personnellement, je joue très, très, très rarement. Allez, on va prendre l'oracle en chanteur. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donc, dans quelles énergies se trouve la personne de votre cœur, votre autre ? OK. Bon, alors, la personne de votre cœur, donc cette personne-là dont on parle aujourd'hui, est en plein travail de reconstruction, de purification. Elle est en train de sortir de sa zone de confort, ce qui lui permet d'être plus en harmonie avec ses émotions, avec ce qu'il ressent, d'avoir une vision beaucoup plus claire. C'est quelqu'un, également, nous dit, cette personne qui se projette, qui a des nouvelles idées, qui a envie de nouveautés. J'adore. Là, voilà, c'est quelqu'un qui a retrouvé une certaine vitalité, une certaine énergie. Elle a envie, elle sait qu'elle va y arriver. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, elle sait qu'elle va y arriver. Et elle, également, elle se sent poussée des ailes, parce que la source, ses guides, sont derrière elle. Mais c'est dingue, parce qu'avec les messages, d'Amam, ce matin, tout, aujourd'hui, au niveau énergétique, avec vos guides, les anges, c'est très très fort. N'oubliez pas, en plus, qu'on est dans un portail, magnifique, en doudoude, qu'on est dans un portail énergétique, jusqu'au 22. Et on vous parle de miracle. Cette personne, voilà, le merveilleux de votre relation, la magie. et elle sait qu'elle est la magicienne, cette personne sait qu'elle est la magicienne de sa vie, qu'elle a le droit au bonheur. C'est magnifique, magnifique. Bon, et là, pour une fois, c'est pas les féminines qui frottent la lampe. là, c'est la personne de votre cœur. Elle a, là, elle croit de nouveau à la vie, au bonheur, à l'amour. Et regardez, le merveilleux univers, c'est quelqu'un qui a un regain d'énergie, qui voit la beauté de la vie, de lui-même, qui retrouve confiance en lui, qui s'éveille également au spirituel. En plus, j'ai la carte de la transformation, le phénix qui renaît de ses cendres. C'est quelqu'un, là, qui croit, qui croit, enfin, à votre histoire, à votre amour, au bonheur, et qui a vraiment envie de s'élever. Pour moi, il est, de toute façon, il s'ouvre au signe, aux synchronicités de l'univers. Magnifique. Allez, on va prendre, pour changer un petit peu, mon nouveau jeu, donc, le line of love. Allez, s'il vous plaît, mes guides, donc, comment est cette personne, s'il vous plaît ? R, magnifique. c'est quelqu'un, là, qui est en train de guérir, qui est en train de se transformer, au plus profond de son cœur, de son âme, qui a envie de nouveauté. bon, on parle d'une relation triangulaire. Ok. Donc, soit vous, vous êtes avec quelqu'un, soit, cette personne est avec quelqu'un, mais elle est en train d'ouvrir les yeux, de toutes les façons, elle sait que son chemin est ailleurs, que son chemin n'est plus avec cette personne, et elle est poussée. Ah, ça faisait longtemps, mon chien. Bon, il confirme, hein. On vous parle de maison. Et oui, parce que vous êtes sa maison, vous êtes sa famille, il se sent en sécurité avec vous. Et de toutes les façons, tout le pousse, tout le pousse, à penser à vous. Là-haut, les guides, la source, le poussent. On nous parle de refuge. Alors oui, pour l'instant, il est encore en période d'isolement, parce qu'il a besoin de guérir, de se délivrer de ce qui l'empêche d'être lui-même. Waouh, magnifique. On vous dit bien, c'est quelqu'un qui est en plein épanouissement, qui est en plein développement, en pleine reconstruction. Et par l'amour, déjà par l'amour de lui-même, mais par l'amour envers vous. Il y a beaucoup, beaucoup de pensée, beaucoup de tendresse, de joie également. On nous parle d'un vent de nouveauté pour cette personne. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, on vous dit bien, cette personne travaille beaucoup sur elle. Elle a pris conscience de beaucoup de choses. Regardez, j'adore. Voilà, compréhension. Cette personne a compris beaucoup de choses. elle voit maintenant le positif. Elle commence à ouvrir son cœur, vraiment à s'élever. Et on nous parle de la blessure de rejet. Donc, je pense que vous avez dû rejeter, mettre des limites, dire un stop à cette personne, parce qu'on a là vraiment la blessure de rejet qui ressort. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On nous parle d'isolement également, d'isolement avec la tierce. Ouais, vous voyez, je ne sais même pas avec cette carte s'ils ne font pas chambre à part. Sincèrement. En tout cas, pour moi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ouais, vous voyez, on nous parle bien d'amitié, ouais, quelque part, c'est qu'il n'y a plus d'amour dans cette triangulaire. Peut-être qu'ils sont également liés à cause du travail, à cause du matériel. Mais cette personne, de toutes les façons, est en train de lâcher prise. De lâcher prise. Parce qu'elle veut retrouver son équilibre, un équilibre, et l'équilibre vers l'amour. Et elle sait que c'est vers vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, il est vraiment... Alors, peut-être aussi qu'il y avait un problème d'enfant, hein. Peut-être, ouais, de garde, d'enfant. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est en pleine transformation, qui est en train de se régénérer, de prendre racine, d'acter des choses. Et on nous parle bien de l'ouverture d'une porte. Parce que cette personne, sait qu'elle peut accéder au bonheur, au soleil, à l'amour. Bon, voilà, de toutes les... Wow, ok. Bon, regardez ce qui me tombe, voilà. car cette personne veut former un couple avec vous. Et elle pense tout le temps, tout le temps à vous. En fait, c'est ça son but là. Cette personne veut de la nouveauté dans sa vie. C'est pour ça qu'elle travaille beaucoup sur elle. Elle est en train de conscientiser, de comprendre beaucoup de choses. parce qu'elle sait aujourd'hui ce qu'elle veut. Elle a fait son choix. On nous parle bien de foudre divine. C'est-à-dire que cette personne se sent vraiment poussée, à se transformer. Vraiment à aller vers ce couple, vers cette relation. Ok, magnifique. Très, très beau jeu. Bon, voilà, il lui reste encore des choses à régler. Mais là, il a eu des clics. Il sait que c'est lui. Du coup, ça lui redonne de l'énergie d'aller de l'avant, de poser des actes, de faire des choix et de prendre soin de lui. Voilà, c'est ça la clé. Même si on n'est pas sur un lien d'âme, la clé, c'est déjà s'aimer soi-même. Ne pas attendre que les autres fassent des changements à notre place. Allez, s'il vous plaît, mes guides, on va prendre quelques cartes. Donc, ouais, voilà, deux fois, on insiste. Guérison, transformation. Cette personne, elle reprend le pouvoir dans sa vie. Là, on la sent vraiment décisionnaire. elle a envie de sortir de sa solitude, de son enfermement, de son emprisonnement. Même si elle a encore quelques doutes, quelques hésitations, parce qu'elle n'a pas toutes les réponses à ses questions, c'est quand même quelqu'un là qui va de l'avant et qui, en tout cas, pour moi, n'a plus de doute sur votre relation, sur votre amour, sur la possibilité de ce bonheur. Bon, on nous parle bien, on est bien dans une triangulaire, mais pour moi, c'est cette personne qui est avec quelqu'un, ce n'est pas vous. Ouais, et en fait, pendant longtemps, il a cru que, ce n'est pas que vous vous moquiez de lui, mais que, en fait, ce n'était pas un amour sincère, que, de toute façon, ça allait passer, que c'était passager, en fait. Bon, de toute façon, on vous dit bien que cette personne arrive d'ici trois mois, parce que, elle n'a qu'une envie, c'est venir vous rejoindre. C'est comme là, si cette personne passait à la vitesse supérieure, donc, il y en a qui vont faire « Wouhou ! Ça y est ! Youpi ! » Donc, je vais aller jouer au loto, aujourd'hui. Bon, eh ouais, c'est ça, on vous parle de la période d'hiver. ouais, ok, magnifique, allez, de toute façon, elle sait que vous êtes sa moitié. Là, elle n'a plus de doute. Ok, magnifique. Bon, on vous dit bien, de toute façon, cette personne va reprendre contact avec vous et va vous proposer d'ailleurs une entrevue, visuelle. magnifique. On nous parle de réconciliation. Là, on nous parle, c'est, il faut rester encore un peu patiente, mais lui, il le sait qu'il va revenir vers loin. Il le sait là. Mais il a encore des choses à régler. On nous parle de succès, de soleil, de chaleur et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Magnifique. et on va terminer par mon chouchou, un de mes chouchous, l'oracle enchanteur. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message ? On nous dit bien, cette personne travaille beaucoup sur elle à apporter les transformations nécessaires et c'est quelqu'un là qui est déterminé. Elle n'a plus de doute, elle ne laisse plus de place au doute. En tout cas, elle n'a plus de doute vis-à-vis de votre amour, de votre histoire. Elle ne veut plus se sacrifier là. C'est fini tout ça. Fini. Et oui, elle retrouve sa légèreté, son âme d'enfant. Elle s'émerveille de votre amour, de votre histoire. Ouais, moi, vraiment, c'est l'expression cette personne se sent pousser des ailes. Voilà, il y en a trop. On vous dit bien, de toute façon, là, il est passé à l'action. C'est juste une histoire de temps. Allez, c'est beau qui est le guide. Bon, voilà, il sait que c'est vous, il le sait. et il va tout faire pour vous reconquérir. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Bon, et bien, voilà, encore ma roulotte. Il sait que c'est vous, sa famille, sa maison, sa moitié. L'élu de son cœur, il le sait. Il sait qu'il peut être enfin heureux dans sa vie comme jamais avec vous. On y en insiste. Il a eu un déclic pour moi. Vraiment, une révélation. Ah, elle est là, elle est féminine. Activez, activez la lampe d'Aladin. Sortez vos chiffonettes. On vous dit bien, de toute façon, cette personne, son vœu le plus cher, c'est d'être avec vous. De vivre cet amour. Ouf ! Eh ben oui, pourquoi ? Parce que elle est pleine d'amour. C'est un amour très fort, très puissant. Et il a envie de vous protéger et de vous apporter tout l'amour que vous méritez. waouh ! Magnifique, magnifique. Voilà, il a encore un peu de travail à lui pour retrouver vraiment une paix, une tranquillité. Mais ça, c'est vraiment par rapport régler sa séparation. Il y a sûrement des enfants au milieu. On vous parle bien d'un homme qui est en train de passer à l'action. Vous voyez, Aladin va arriver avec sa lampe magique. Alors, Aladin va arriver avec sa lampe magique et avec les bottes de sept lieux. On vous parle bien de victoire, de progression. Ah non mais ça, non mais... Alors ça, c'était jamais arrivé. Les bottes de sept lieux et la pantoufle de verre. Vous voyez, là, je suis traversée de frissons. C'est juste magnifique. Ça va bouger là. Ça va bouger. Pour moi, avant la fin de l'année ou voilà, en tout cas, sur l'hiver, mais cette personne est déterminée. Elle est déterminée. Elle sait que c'est vous. De toutes les façons, pour moi, elle a déjà pris l'engagement vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de votre âme. Donc, oui, vous ne devez pas encore être au courant mais... Voilà. Elle sait que c'est vous. Elle est... Et du coup, vous voyez, j'ai une énergie là de dingue parce que cette personne elle va tout faire. Elle va surmonter tous les obstacles. Elle a eu un déclic. Un truc de fou. Un truc de fou. Magnifique. Bon. Allez. Et on va terminer par une carte du pouvoir de l'amour. Ouais, c'est très, très beau. Très, très belle guidance. Franchement. Allez. Ouais, magnifique. J'allais vous dire que veut vous dire cette personne qu'elle est en train de se libérer, qu'elle retrouve sa liberté. Vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Eh ouais. Quelle avancée. Quelle avancée chez cette personne. C'est magnifique. Voilà pour cette capsule. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous envoie très, très belles énergies. Croyez en vous. Et je vous embrasse. Bye, bye. Bye.